Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Allez, on va découvrir ce que j'ai pu trouver. Alors, ce premier article, comme ceci, un repose-tablette en bois. Donc, pour tablette et mobile et téléphone, oui. Apparemment, oui, oui, vous pouvez mettre les deux. Alors, à quoi ça ressemble ? J'avais l'idée, des fois, quand je veux regarder des vidéos, de le poser sur ma table de nuit, pour éviter de tenir mon téléphone à bout de bras. Au bout d'un moment, ça fait mal aux mains, ça fait mal aux bras. Alors, d'accord. Alors, ça, ah oui, d'accord. On peut mettre, c'est ça. On peut mettre, ou comme ça, pour mettre la tablette, dans ce sens-là, voyez ? Et ça, ça sert de trépied. Ou, dans ce sens-là. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, à tout petit prix. Donc, ça devrait être utile. Ou, des fois, pour suivre une recette, dans ma cuisine, poser la tablette ou le téléphone, ça, c'est pas mal. Plutôt que de le poser sur le plan de travail, de le mettre comme ça, debout, je me suis dit, allez, ça va servir. Ensuite, ceci, un bac en plexi, comme ça, en plastique, avec une petite poignée, pour mettre essentiellement, je pense, moi, je mettrais des sauces, les crèmes fraîches, les choses comme ça, les petits bidons, les petits contenants, voilà, les regrouper. Et puis, voilà, facile d'accès, vous avez besoin, vous pouvez même carrément sortir toute la cléiette du frigo. Donc, ça, j'aime bien. J'en ai déjà des organisateurs comme ça, plus grands, dans mon frigo. Il y en a un, c'est pour les fromages, l'autre pour les yaourts, l'autre pour la charcuterie, les choses comme ça. Donc, j'avoue que c'est bien, c'est bien, c'est plus facile pour retrouver les aliments, c'est plus facile pour nettoyer votre frigo, vous sortez la cléiette, vous la lavez, hop, voilà, je trouve que c'est bien. Alors, vous dire que c'est un gain de place, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pratique, ça, c'est sûr. Après, j'ai trouvé des petits cheats en bon, parce que j'adore ça. Alors, le premier, comme ceci. Alors, ça, c'est la marque Maison Kalidi. C'est aux huiles essentielles et là, c'est gingembre et lily. Je crois que j'avais déjà regardé, lily, ce que c'était. Qu'est-ce qu'on nous dit ? En français, c'est ouf. C'est écrit très, très petit. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'est un contenant de 400 ml. Je n'ai pas senti. Ça sent bon. Ça sent le floral. J'aime bien. Je ne trouve pas que ça sente trop le gingembre. Voilà. Et la même marque, celui-ci. Et là, c'est au thé vert et au citron. Donc, pareil, aux huiles essentielles. Et je ne vois toujours pas l'explication en français. Tant pis. Et celui-ci. Ah, j'aime bien. On sent vraiment le citron. Ah, ben ça, franchement, quand vous cuisinez dans... Vous faites des choses dans votre... Vous cuisinez dans votre cuisine. Oui, ben oui, c'est logique. Vous n'allez pas vous doucher dans votre cuisine. Mais quand vous avez cuisiné et que des fois, il y a des odeurs un petit peu fortes, cette odeur de citron irait très, très bien. Ouais, tout ce qui est floral et tout dans une cuisine, ce n'est pas forcément extra. Mais là, c'est frais et tout. Ça, je verrais bien pour désodoriser la cuisine. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. De toute façon, j'aime bien tous ces petites pipites. J'aime bien. Ensuite, il me semble que c'est une nouveauté. Waouh ! Super joli. Ce petit vase doré, martelé. Alors, il n'est pas très, très haut. Combien il fait de hauteur ? Est-ce que j'ai... Oui. 17,5 centimètres. Donc, il n'est pas hyper haut, mais il est super joli. Ça, ça peut faire une petite déco avec des fleurs ou pas ou juste comme ça. Peu importe. C'est très, très joli. Il y avait un effet plus vieilli, mais je préférais celui-ci. Vraiment, c'est très sympa. Ensuite, oui, j'ai recraqué, j'avoue, la nouvelle palette Max & Mort. Il me semble que c'est Max & Mort, oui. Avec des papillons, toutes colorées comme ça. Elle est super jolie, déjà, pour commencer. Et en plus, elle est en promo cette semaine. Donc, un miroir et des teintes comme ça, automnales, avec du joli vert, du beige, du orangé. Orangéla, un petit peu de prune, du cuivré, du moutarde. Voilà. Des couleurs, je trouve, et automnales, très jolies. Alors ça, j'ai hâte de tester. Je suis contente parce que là, la gamme de couleurs se renouvelle. C'est joli, c'est joli, c'est très joli, vraiment. Ensuite, c'était en promo cette semaine, des solides comme ceci, de la marque Armacologie. C'est un nettoyant pour visage à l'aloe vera, 90% d'ingrédients naturels. Et c'est des petits pains qui font 80 grammes. Ça sent méga bon. Ça, c'est top. Franchement, ouais. Ça sent très très bon. Ça dure longtemps, c'est économique. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour nettoyer le visage. Et ça, c'est toujours la marque Armacologie. C'est un scrub au... au quoi ? Au beurre. Au beurre. À la noix de coco. En français, ça pourrait être bien aussi. À la noix de coco et au beurre de karité. Voilà. Et ça sent méga bon aussi. Comme ceci. Waouh ! Ça sent super bon. Alors, ben, c'est pas la même chose. Ça, c'est... Voilà. À faire de temps en temps. Vous n'allez pas vous nettoyer comme ça au scrub le visage tous les jours. Ça, oui. Ça, c'est un démaquillant, nettoyant. Démaquillant peut-être pas, mais nettoyant. Qu'est-ce qu'on nous met ? Nettoyant visage en solide à l'aloe vera. Oui, vous pouvez vous démaquiller, mais je dirais plutôt... Un démaquillant et après pour nettoyer. Moi, je ferais comme ça, dans ce sens-là. Ça, peut-être une à deux fois par semaine. Celui-ci pour désincruster, pour bien nettoyer un peu plus en profondeur. Donc, les deux se complètent. Je pense que je vais essayer de trouver, sur Chine ou je ne sais pas où, des boîtes pour mettre ces petits pains comme ça. Parce qu'à force, je ne vais plus m'y retrouver. Mais c'est bien. C'est très, très bien, les solides. Je n'aimais pas au début, mais là, j'apprécie de plus en plus. Cette bougie, elle est superbe. Je vous avais déjà dit que j'aimais ses contenants. Elles sont très, très belles. Celle-là, elle est vraiment très, très belle. C'est une de mèche marronnée, comme ça. Vous vous doutez bien qu'en l'achetant, j'ai tout de suite pensé que, de toute façon, une fois qu'elle sera finie, j'utiliserai la boîte, bien sûr. Si vous m'avez déjà, si vous avez déjà visionné mon top 10 de chez Action, vous savez que ces contenants-là, ces bougies-là, je les aime. Mais en plus, je garde les contenants. J'en ai, non, c'est de l'autre côté. J'en ai deux en cours. Donc ça, c'est top. Je vous les conseille plus, plus, plus. Ensuite, on va rester pour le frigo. Apparemment, c'est nouveau. Alors, je vais vous le mettre comme ça. C'est pour mettre dans votre frigo, à accrocher sur une de vos cléiettes de frigo. Voyez, vous avez, hop, des clips comme ça. Et vous l'adaptez à la largeur que vous voulez. Ça peut être... Ça commence mal, déjà, je n'y arrive pas. Voilà. Ça peut être tout petit comme ça. Vous pouvez mettre, par exemple, vos petites tomates ou, je ne sais pas, ça peut être votre plaquette de beurre. Je n'en sais rien. Ouais, là, ils mettent quoi ? Tomate, courgette, voilà. Et puis, si vous avez besoin de plus de place, vous pouvez l'écarter. Ça existe en différents coloris. Il y avait du bleu, il y avait du noir et du gris. Je me suis dit, gris, c'est plus soft. Je me suis dit, quand j'ouvre le frigo, si je vois cette pièce-là, comme ça, noire ou bleue, bon, ou verte, voilà. Je préfère comme ça. Ensuite, ça, un indispensable et super top, c'est le sopalin, comme ça, maxi. Je l'adore. Je le prends une fois par mois. Franchement, ce produit, depuis que je l'achète, en fait, un me suffit pour le moins. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais depuis que je prends ce sopalin, d'abord, il me fait tout le moins, donc il dure longtemps. Alors, est-ce qu'il est plus absorbant ? Je ne sais pas. En tout cas, j'utilise beaucoup moins de sopalin avec celui-ci. C'est flagrant, vraiment, ça, impeccable. Donc, ça, c'est validé. Ensuite, des petites microfibres comme ceci. C'est un lot de trois, à tout petit prix. C'est des petits carrés qui font 30 par 30. C'est en... Alors, c'est 60% polyester recyclé. Donc, ça, ça sert toujours. J'aimais bien les motifs. Voilà. Ça, pour essuyer votre table, pour faire la poussière, pour faire tout ce que vous voulez. Nettoyer un meuble. Nettoyer votre lavabo, si vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. Ça, c'est des indispensables à avoir. C'est top. Ensuite, pour mon chien, j'en ai pris deux. Je vais tester ces petites croquettes. Comme ceci. Je ne sais pas si c'est nouveau. J'ai l'impression. C'est la marque Pénigré. C'est pour les petits chiens de moins de 10 kilos. Donc, 100% complet. 500 grammes. Au poulet, aux légumes. Avec des ingrédients naturels. Donc, à tester. Voir s'ils les supportent ou pas. Donc, voilà. J'en ai pris quand même deux. Parce que c'est des petits contenants. Après, j'ai trouvé ça. Alors, est-ce que c'est nouveau ou pas ? Je ne sais pas. Ce petit pousse-pousse. Alors, c'est de la marque Skin Bliss. C'est un nettoyant pour visage à l'extrait de camomille. Et à la senteur florale. 250 ml en pousse-pousse. Ça sent très, très bon. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, ça, c'est top. C'est validé. Je l'emmène dans ma salle de bain avec moi. Hop. Ça, je pense que c'est nouveau. C'est des sérums capillaires. C'est 3 x 60 ml. Alors, vous en avez un à la banane. Vous en avez un pomme great. C'est quoi, pomme great ? Grenade ? Je ne sais pas. Et l'autre à la mangue. Oups ! Comme ceci. On va regarder à quoi ça ressemble. Des petits contenants comme ça, tout mimi. Vraiment sympa. Et... Oh, ça sent bon. C'est operculé. Mais je vais regarder. Oh, ça sent très, très bon. Ah, mais par contre, c'est coloré. J'ai raté un épisode. Ça sert à quoi, en fait ? Hair booster. D'accord. Va falloir qu'il me penche sur la question. Si je trouve plus d'infos, je vous mettrai sur la vidéo. Parce que c'est coloré, cette histoire, pour un sérum. On verra, on verra. Je vais vérifier. Un indispensable, voilà, comme à chaque fois. Des petits sacs poubelles, parfum lavande. Ça, c'est top. C'est des 30 litres avec le lien de fermeture. Ils sont top. Il y en a combien ? 15. Et c'est validé, revalidé. Ils sont vraiment super. Après. Oui. C'est une autre palette. Elle était mignonne. Je l'ai prise. C'est la marque Fab Factory. Et c'est une palette très complète. Elle est jolie, hein. Le packaging est super joli. Alors, vous avez une première palette comme ça, avec des teintes rosées. C'est la deuxième couche qui me plaisait bien. Et là, avec des tons prunes, violettes et roses. Super. Oh, cette couleur, elle m'a l'air magnifique. Et la troisième couche, c'est le deuxième qui font comme ça, je crois. Vous avez de quoi réchauffer le teint. Là, c'est un highlight. Et deux blushs. Donc, c'est complet. Vous pouvez faire pas mal de choses déjà avec cette palette. C'est très intéressant. Et pour, voilà, un prix dérisoire. Et en plus, voilà, très pratique à emmener. Voilà. Vous n'avez pas 36 pots à prendre. Vous avez déjà largement de quoi faire. Après, je pense que c'est nouveau. Des petites bougies comme ça. Donc, j'ai pris la basil. Et ce qui me plaisait, c'est cette petite mèche en bois. J'aime beaucoup, beaucoup ces mèches comme ça. C'est très joli. Donc, c'est des petites bougies. Elles font... Est-ce que j'ai le poids ? Non, si, non. Non, je ne sais pas. Si, 75 grammes. Comme ça. J'ai pris sa petite copine. Fraîcheur coton. Euh, fraîcheur. Senteur coton. Bon, après, l'odeur, elle n'est pas flagrante. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, elles sont sympas. Après, ça vient sortir. J'ai pris ce duo. Lave-main et crème pour les mains. Je trouve ça très, très joli. Pour dans une salle de bain. Ou même dans la cuisine. Vraiment, je les trouve très, très jolies. Il restait aussi un modèle rose. Qui était joli aussi. Mais j'aimais mieux cette couleur-là. Un peu dorée. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. J'aime beaucoup. Vraiment, plus ça va, plus ils font vraiment de très, très jolies choses à action. Et très pratique. Et à petit prix. Donc, les croquettes. Ça, c'est bon. Hop. Deux petites bougies façon... Candle. Yankee Candle. Voilà. Je cherchais le nom. Voilà. Voilà. Le petit pot rappelle les bougies Yankee Candle. Donc là, j'ai pris le parfum rose. Comme ça. Ça sent super bon. Après, je ne sais pas aller brûler si ça sentira bien ou pas. Et j'ai pris jasmin. Donc ça, c'est top. Et j'ai tout fait tomber. Voilà. J'ai pris également, pour tester, deux bébés crèmes avec un indice protecteur SPF 30. C'est des mat. Donc c'est des 30 ml qui... Alors là, c'est la teinte médium. On va regarder. Parce que sincèrement, j'ai un doute pour la teinte. Donc, c'est bien. Il y a un indice protecteur. J'ai l'impression que je vais être entre les deux. Donc, je vais peut-être faire un mélange des deux. Ouais. Alors. Le médium, il est quand même assez coloré. Ah ouais. Trop pour moi, je pense. Il y a une toute petite odeur, toute douce. Mais ça va. Oui. Et j'ai pris la light. Pareil, indice 30. Mais elle m'avait l'air... Je fais tout tomber. Elle m'avait l'air très, très claire. Alors. Voyez. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'entre-deux. Donc, je pensais, voyez. Hop. Faire un mix des deux, en fait. Et je pense que ce sera beaucoup mieux. Il y en a une qui est trop claire pour moi. Et l'autre, elle est trop foncée. Donc, j'ai pris les deux. Parce que souvent, après, c'est vite en rupture. Et je ferai... Voilà. Oui. Ça, c'est bien. Je ferai un mix des deux. C'est parfait. Top. J'ai bien fait, finalement. Et ensuite, j'ai pris un spray fixateur, comme ça. De... Comment ? De maquillage. Donc, c'est la marque Max & More. Et c'est le long lasting and hydrating. Donc, c'est un spray fixant. Et apparemment, il dure longtemps. Et il hydrate. C'est vegan. Et c'est un petit spray de 75 ml. Ok. Ensuite, j'ai trouvé ce petit portefeuille, porte-monnaie. Je ne sais pas comment... Voilà. Vous avez une ouverture, comme ça, pour mettre votre carte bancaire, vos papiers. Et puis, une partie porte-monnaie, comme ceci. Voilà. Et il ira parfaitement avec mon petit sac à main doré, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Chez Nose. Mais vraiment pile poil. Donc, ça, il était fait pour moi. Il m'a dit, viens, viens, viens. Prends-moi. Emmène-moi avec moi. Donc, je l'ai pris. Et je vais le mettre de ce pas dans mon sac à main. Je vais faire l'échange de portefeuille, parce qu'en ce moment, je prends le sac à main doré. Donc, ça, c'est top. Et ensuite, j'en ai pris deux. C'est en promo cette semaine. C'est des tiges, comme ça. Je cherche comment vous montrer. Est-ce qu'il y a une photo ? Oui. Comme ça. Ça marche à pile, je crois. Attendez. Il me semble. Oui. C'est des plumeaux, comme ça, avec une grande tige, pour mettre des piles. C'est lumineux. C'est très, très joli. Regardez. Ça fait penser à de la pompa. Mais avec de la lumière. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. J'espère que ça vous a plu. En passant, regardez. Si vous avez regardé mon calendrier. de la vendre. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. J'en ai pris une petite paire de boucles d'oreilles, comme ça. J'ai mis le petit collier raccoult torsadé. une jolie bague comme ça, le bracelet jean et ce bracelet là comme ça, je vous le remontre parce que là du coup je les porte et en plus malheureusement et je m'en excuse, la qualité de ma vidéo de ce calendrier était vraiment exécrable je suis vraiment désolée, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qu'il y a eu mais en tout cas voilà quel dommage parce que c'est une des vidéos que j'adore le plus faire une fois dans l'année et je l'ai loupée, elle n'est pas terrible je suis vraiment désolée mes choupis, alors en tout cas si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous je vous remercie et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao les choupis, bye bye